La DIR, avec le soutien de l'Europe et de la région Réunion, vous présente les nouveaux défis. Vous le savez bien sûr, les prix du BTP se sont envolés dernièrement. Alors cela peut devenir un véritable casse-tête de vouloir faire construire. Du coup, une solution devient possible. Il s'agit des bâtiments modulaires. C'est en pleine vogue actuellement. Cambé Industrie s'est spécialisée dans ce secteur et propose des bâtiments complètement fabriqués localement dans leurs ateliers et sur mesure à destination des pros mais aussi des particuliers. 3535. À Saint-Paul, une construction est en cours de finition, l'extension de bureaux pour une structure publique. La particularité du bâtiment, il s'agit d'un assemblage modulaire préfabriqué. Vous pouvez essayer tous les ventilateurs ? Il faut contrôler toutes les ouvertures. Sur chaque projet, on a un seul lot qui regroupe de la fondation. Donc, à la pose du module, la charpente métallique, toute la partie, on va dire, métallerie, carrelage, électricité. Comme ça, en fait, nos clients, ils ont un seul interlocuteur et au moins, on peut mieux gérer nos délais. En fait, toutes les dimensions de sections d'acier ont été calculées par rapport à la zone d'exposition. Là, par exemple, on est en zone zéro. En fait, c'est la zone la plus défavorable parce qu'on est vraiment proche de la mer. Donc là, il y a des contre-ventrements à prendre en compte pour pouvoir garantir une solidité parfaite de l'ouvrage. L'avantage du modulaire, en fait, c'est que pendant qu'on réalise les fondations sur site, en temps basqué, on est en train de réaliser les modules à l'atelier. Et donc, quand on arrive, on pose déjà les modules. Et effectivement, en termes de délai, là, on va être à peu près sur trois mois de délai pour un produit livré clé en main comparativement à un bâtiment traditionnel qui serait de l'ordre à peu près de six mois. Une construction deux fois plus rapide, 80% du module est réalisé à l'usine. Il est ensuite posé et assemblé sur site. Ton poteau, il doit être aligné avec le poteau de 120, comme ça. Aligné ? Aligné, oui. Parce qu'en fait, quand tu vas mettre les deux modules, il faut que les deux poteaux soient alignés. Ici, là, là-bas, au fond. Par l'aliment de ton truc, tu viens ici, donc tu es aligné par rapport à ton poteau. C'est dans ce grand atelier du port que sont fabriqués les différents modules, tous conçus spécifiquement pour le territoire réunionnais, anticyclonique et antisismique, avec la volonté de fournir une construction la plus locale possible. Les menuiseries, ce sont des fabricants locaux. Les distributeurs, tout ce qui est plomberie, électricité, c'est des distributeurs locaux. Les sous-traitants, ils sont locaux puisqu'ils sont ici. Donc effectivement, au niveau tissu économique, on fait travailler localement en un produit, on pourrait dire pays. On est aussi certifié CE, c'est-à-dire que le module, on a défini un process de fabrication. On le respecte, on est contrôlé. Donc on a des contrôles de soudures. Nos soudeurs sont qualifiés, suivant les process qui ont été définis. Et ils sont contrôlés régulièrement. Tous les mois, ils sont contrôlés pour le travail qu'ils ont fait. Par un organisme agréé, on est sur de l'acier galvanisé. On a les peintures, on les ajuste en fonction de l'endroit où on va poser. Si on est en front de mer, si on est en mafate, puisqu'on a fait aussi le scie à mafate. Donc on va jusque là-bas pour poser nos modules. Chaque conception est unique. Au bureau d'études, les plans sont réalisés sur mesure, ajustés pour répondre à toutes les demandes des clients. Le premier contact avec le client, c'est le commercial. Mais du coup, pour avoir vraiment une base, pour que le client voit vraiment un aperçu de ce qu'il veut. Donc ici, on va faire les plans. On va faire les plans de principe. Et on a aussi des présentations en 3D pour donner un peu plus. Parce que les clients, pas forcément, ils vont comprendre les plans directement. Et il y a les 3D pour avoir un peu plus de visuel. Il y a des clients qui savent ce qu'ils veulent. Du coup, nous, on dessine vraiment, ils ont un croquis, ils savent ce qu'ils veulent. Donc on va redessiner exactement ce qu'ils veulent. Mais après, il y en a qui donnent vraiment les dimensions. Et nous, on va proposer quelque chose pour voir si ça leur plaît ou pas. Quand le client n'a pas forcément d'idées, nous, on va travailler notre imagination pour donner quelque chose d'assez joli. C'est intéressant de travailler comme ça. Bureau, salle de classe, extension pour les hôpitaux, de plein pied ou à plusieurs étages. Les possibilités de construction modulaire sont très vastes et souvent à haute technicité. L'entreprise propose également des logements pour les particuliers. L'idée, c'est de pouvoir vraiment être présent sur le marché de la construction. Et l'idée, c'est de pouvoir amener des solutions aux particuliers ou aux professionnels. Le marché de la construction est en perpétuel développement. La construction modulaire a ses cartes à jouer pour le futur de la construction. On entend parler de plus en plus de la construction hors site avec ses nombreux avantages au niveau écologique, économique, délai de réalisation. On a développé une nouvelle activité liée à l'exportation afin de pouvoir diversifier notre marché et de développer l'activité en ce sens. Donc, on a commencé déjà depuis un an maintenant et le marché est en augmentation vraiment très forte à ce niveau-là. La société a plus de 20 ans d'expérience et exporte à présent son savoir-faire pays dans l'océan Indien, notamment à Mayotte. La Vire, avec le soutien de l'Europe et de la Région Réunion, vous a présenté les nouveaux défis.